Tansgo, cette localité située dans le département de Yako de la province du Passoré, s'est réveillée dans une ambiance particulière autochtone, visiteurs, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, en bref, ils sont nombreux à s'activer dans le but d'offrir des sacrifices d'action des grâces à l'éternel pour la vie d'une centenaire. Souffler ses sons bouger n'est pas très monnaie courante de nos jours, sous nos cieux, mais Damo Mange, il boudot, appelé affectueusement Yaba Mange, a défilé les lois du temps pour passer le capot du siècle. Accueillie par une aide d'honneur, elle marque son entrée dans l'enceinte de l'église des assemblées du Dieu des Tansgo où un paterne des personnalités émanant des différentes régions du pays et de l'extérieur, ont fait le déplacement massif pour l'honorer, elle qui a su marquer plus d'une génération de par sa patience, sa bonté, sa bienveillance, son engagement et son dévouement pour le salut des âmes. Témoignages, chants, danses, nul n'a voulu être en marge de cette réjouissance. Dans l'euphorie, nous avons pu tirer le verre du nez de l'heureuse du jour sur le secret de sa longévité et de ses prouesses. Et elle le résume bien par la prière et l'obéissance à la parole de Dieu. « J'ai vu trop de souffrance et j'ai vu la main de l'éternel. Et je dis à quiconque en tant, cherchez l'éternel. Aimez l'éternel. Obéissez l'éternel. Et vous verrez qu'il sera avec vous. » Quand on fête ses 100 ans, on a le privilège de réunir autour de soi plusieurs générations. Yaba Mange ne déroge pas à cette règle. Sa descendance se présente comme suite. 8 enfants dont un qui a tiré sa révérence, 63 petits-fils, 103 arrière-petits-enfants et 15 arrière-arrière-petits-fils. La tenue de cette cérémonie est d'ailleurs l'initiative de ces derniers qui ont voulu par là traduire toutes les reconnaissances et les gratitudes à l'éternel pour ses multiples grâces et faveurs. « Nos parents nous ont éduqués dans la foi. C'est ce qui nous rend forts, ce qui nous rend toujours, ce qui nous permet de vivre cette foi, cette vie, ce courage dans la foi. » « Il y a plusieurs choses qui se sont passées, les difficultés, j'allais dire, qui se sont passées, mais dans cette vie de foi, ils nous ont amenés à traverser ces difficultés du moment. » « Aujourd'hui, pour avoir 100 ans, même des riches, des gens qui ont l'argent, n'arrivent pas à avoir cet âge. C'est une grâce de Dieu. Et nous célébrons cette grâce que Dieu a faite pour elle et pour nous tous. Parce que ça nous montre la voie à suivre. Pour vieillir, il faut vivre intègre. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Il ne faut pas se borner à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Et c'est ça même qui nous édifie et qui nous encourage vraiment à aller de l'avant, voilà, sur cette grâce. Les cheveux blancs sont une courante d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Ce passage en tiré du Proverbe 16, le verset 31, illustre bien la vie de la centenaire. M'appelait le trésoré adjoint du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'entame de son message. Moment propice pour le pasteur Jean-Marie Badiel d'interpeller le peuple de Dieu à emboîter les pas de cette pionnière en faisant de l'éternel des délices. Tout d'abord, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à notre grand-mère et à notre mère et en même temps l'encourager à toujours garder le secret dans lequel elle a évolué jusqu'à 60 ans. A garder toujours ce secret et surtout l'encourager à léguer ce secret-là à sa descendance qui pourra perpétrer la connaissance de Dieu et la présence de Dieu. Cette vie emprunte d'enseignement se dure à justice aux plus d'un qui aspire à vivre une expérience similaire. Je suis l'année, la seule qui existe après elle. Voilà, en tout cas, ce que j'aime et ce que j'ai désir, je demande à Dieu de me donner la sagesse et de pouvoir, en tout cas, avoir une envie, surtout les enfants, les petits enfants qu'il nous a donnés, de pouvoir les inculquer, les enseigner, les apprendre les choses de Dieu. Très émue et très fière de cette marque de considération, la centenaire, outre le conseil, n'a pas manqué de déverser de plus de bénédictions sous l'avis de l'assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada